Ah mes amis, mes saumons, comment ça va de l'autre côté de l'écran ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez le sourire ? Ouais, ici, c'est le royaume de la bonne humeur. Aujourd'hui, je sors un peu de mon quotidien habituel, et je vous propose une vidéo, cette vidéo, qui avait germé en moi depuis pas mal de temps. A défaut des autres chroniqueurs, qui réalisent des chroniques littéraires positives et négatives, les miennes sont toujours positives, et souvent, il y a des coups de cœur. Ici, parlons de ce sujet un peu plus en profondeur, et rentrons davantage dans le côté immergé de l'iceberg. Pourquoi ai-je fait ce choix-là, et pas un autre, de ne parler que des romans que j'ai aimés, à croire que tous les livres que je lis sont des coups de cœur, sont de très bonnes lectures, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas, et nous allons en parler ici, dans cette vidéo. Pourquoi jamais de chroniques négatives sur cette chaîne ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, et de nous mettre dans le bain, nous allons d'abord chauffer l'eau du bain. Parce que déjà, il fait froid. Alors, chroniques négatives ou positives, rappelons quand même la définition. Une chronique est une envie de partager avec nos amis lecteurs, éditeurs, auteurs, un ensemble de pensées, de sentiments éprouvés, d'émotions, de ressentis qui nous ont traversés tout au long du roman. Tout cela vient de nous, tout cela nous regarde. C'est une responsabilité qui tient le lecteur, et non pas l'auteur ou la maison d'édition. Un avis ne regarde que nous, qu'il soit négatif ou qu'il soit positif, entremêlé par nos bagages culturels, émotionnels, parfois personnels. Quand on chronique un roman, souvent on dit « j'ai trouvé que », « j'ai eu le sentiment que », « cela m'a fait penser à » le jeu de la chronique et le miroir plus ou moins déformant, qui varie d'une chronique à l'autre, et qui nous appartient. À partir du moment où la chronique est bouclée et diffusée, elle appartient aux autres, aux autres lecteurs, à l'éditeur, voire à l'auteur concerné. Et la réaction, bien évidemment, est différente de la chronique, suivant chacun, comment on se pose, etc. Bien. Dans divers degrés, une chronique peut être, vis-à-vis de l'auteur, soit alléchante, encourageante, empathique, neutre, mi-fuigue, mi-raisin, voire impitoyable. De manière générale, l'auteur ne sera pas dans l'obligation de tout prendre au pied de la lettre, puisqu'un auteur n'écrit pas dans un but de reconnaissance. Il n'écrit pas non plus des romans sur mesure pour satisfaire tous les lecteurs. Un écrivain écrit d'abord pour soi, parce qu'il a quelque chose à exprimer, une idée ou un concept à défendre, ou pour la simple et bonne raison qu'il aime ça, et qu'écrire pour lui, il en a besoin. Le chroniqueur est aussi chargé de cette mission, exprimer sa vision du monde, ou d'un roman parce qu'il veut partager ses goûts et ses dégoûts, parce qu'il souhaite en débattre et établir un véritable échange, entre son âme intérieure et l'univers extérieur. Ainsi, le chroniqueur et l'auteur, d'une façon presque inconsciente, font de la télépathie en temps différé. Maintenant que le bain est bien chaud, avec option bougie et verre de vin rouge, ce qui est mon cas, oui, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi mes chroniques littéraires ici sur cette chaîne sont toujours positives ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, je suis d'un naturel optimiste. Sûrement dû à mon hypersensibilité, ou peut-être à mon signe astrologique, j'en sais trop rien. Depuis tout petit, j'aime voir le verre à moitié plein, et savoir qu'il ne reste quand même qu'une seule goutte d'eau dans le verre me rassure. C'est toujours avantageux d'avoir une gourde pas tout à fait vide quand on marche dans le désert, et que tirer quelqu'un ou quelque chose vers le haut aide à avancer, et donc à grandir. Comme les plantes, elles ne peuvent s'épanouir sans un minimum d'eau et de lumière. Et parce que l'eau, c'est la vie, et qu'il faut en boire souvent. Mais bref, passons. Deuxième raison, la chronique négative est un art que je ne maîtrise pas. Quand je sens qu'un livre ne me stimulera pas, qu'il me rendra hermétique, et Dieu sait combien je suis un être qui a besoin de vibrer, eh bien, ce livre-là, je préfère l'abandonner, même si je n'ai lu que 30, 40 ou 50 pages. Dans mon cas, quelque chose doit se passer. Si l'énergie entre le roman et moi ne circule pas, inutile de perdre davantage de temps. Et pour réaliser la chronique d'un roman, j'ai besoin de retrouver cette énergie. Toute énergie. Énergie. Bref. Alors, comment chroniquer un livre abandonné ? Si c'est pour parler face caméra d'un abandon, donner l'impression que ce livre est un mauvais livre, alors que pour d'autres, ce sera un véritable coup de cœur, et puisque personne ne détient la vérité universelle sur la vie d'un roman, qui suis-je pour juger ? Et pour aller un tout petit peu plus loin, admettons que je ne parle que des 20, 30 premières pages de ce roman que j'ai abandonné. La chronique ne fera donc que 20 secondes, et n'aura donc aucune portée, et aucun intérêt. Ah, par contre, j'admire ceux qui en sont capables de lire jusqu'au bout un livre qu'ils n'apprécieront pas, et d'en parler avec brio, que ce soit constructif. Pourquoi je n'ai pas aimé ? Comment ? On soulève un peu les points négatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de ces points-là ? Pour moi, respect. Troisième point, parce que la chronique négative me rend malade. Et dans tous les sens du terme, j'ai voulu réaliser pour tester, et pour être vraiment sûr, de faire une chronique négative sur un roman. Je suis d'un naturel optimiste, certes, mais angoissé. Super. Aussi, quand j'ai voulu m'exercer à cette pratique de la chronique négative, j'ai eu froid, je tremblais, je me sentais mal, picotement dans le cuir chevelu, et douleur au plexus solaire. Quand ton corps te parle, autant l'écouter tout de suite, autant s'arrêter. Mais j'ai voulu continuer quand même, et à la fin, j'ai relu ma chronique, et je me suis dit, non, non, là, je ne le sens pas. Ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas dans mes habitudes, et dans ma façon d'être clair et honnête envers moi-même. Moralité, si ta création n'est pas basée sur ta propre satisfaction, alors ta création ne mènera à rien. Parce que j'ai besoin de digérer, de prendre le temps à tête reposée. Il m'arrive de parler d'un roman, d'établir un avis à chaud juste après la lecture sur les réseaux sociaux, mais neuf fois sur dix, j'ai besoin de respirer, de prendre un certain recul, une certaine distance. Chaque chose en son temps. Exemple tout bête, pour mon émission spéciale rentrée littéraire, publiée en septembre, tout n'était pas calculé d'avance, mais bien orchestré. Je savais quel effet je voulais obtenir, mais je devais travailler la forme plutôt que le fond. Donc, dans l'ordre, je devais tout lire, ensuite souffler, ensuite à tête comme à esprit reposé, je me suis lancé dans l'écriture des chroniques, feuilleter, relire les passages qui m'ont plus ou moins interpellé, chercher un mot plutôt qu'un autre, soulever certains points, le tout pour donner une aura particulière à la chronique, pour qu'elle soit personnalisée et différente des autres. Ensuite vient la chronique parlée, la chronique audio, et pour chaque livre avec l'émotion, la tonalité de la voix et bien sûr les gestes qui vont avec. Tout est une question d'harmonie et surtout de distance. Faut que ce soit ni trop près, parce que... Non, 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 là tu fais trop peur. Ni trop loin, parce que là je crois que non, c'est pas crédible du tout. Voilà, donc tout est une question d'équilibre. Il faut tourner le curseur vers la neutralité, mais pas trop non plus. Quand je suis dans la vie de tous les jours, même dans la vie privée, je dois mêler atypique et rationnel. Cinquième et dernier point, parce que j'incite les gens à sortir de leur zone de confort. Si je compte défendre un roman et le mettre en lumière, peut-être qu'il y aura une chance que ce livre plaise à quelqu'un. Et en particulier, surtout si cette personne a des goûts différents des miens. Pour moi, la littérature n'a pas de genre défini, précis, au même titre que l'amour n'a pas de sexe. Prenons par exemple un lecteur qui ne lit que du fantastique. Le fantastique en littérature se faufile et peut trouver sa place partout. Le fantastique existe et vit dans les livres jeunesse, les livres de science-fiction, les livres classiques, le polar, le contemporain, etc. Et dans le contemporain, qui est mon domaine de prédilection, on retrouve des nuances du roman jeunesse, ou de science-fiction, ou de fantastique, de roman noir, de poésie, etc. Aussi, la mission première du chroniqueur, du lecteur, est de transmettre le virus de la lecture. Et surtout à ceux qui n'aiment pas lire, ou qui n'ont pas envie de s'y mettre. On est un peu les super-héros quand même du bouquin. En librairie, c'est important d'aller vers des rayons que l'on connaît, mais surtout aussi d'aller vers des rayons que l'on ne connaît pas. Ne serait-ce que pour désacraliser la vie qu'on se fait sur tel ou tel genre, par exemple, non, le thriller, ça fait trop peur, c'est trop sanglant. Ou parce que le rayon jeunesse, oh là là, le rayon jeunesse, qu'est-ce que c'est cucu ? Eh bien, pour avoir lu des romans noirs et des romans jeunesse, je peux vous dire que selon le thème abordé, l'auteur risque de nous surprendre. Le peu que j'ai lu en jeunesse et en polar, mon dieu, mais je me suis pris de ces claques. Tout comme il m'est arrivé de lire des thrillers chiants au possible et de la jeunesse aux talents absolument remarquables et qui nous font aussi chialer. Là, je repense à un roman de jeunesse, ça m'avait quand même beaucoup retourné. Et inversement, on peut ne pas aimer un livre jeunesse tout comme on peut adorer un roman noir. Et je vous mets donc au défi d'aller en librairie ce week-end, de trouver, de lire le roman dont le genre est opposé au vôtre. À mon avis, vous risqueriez d'être surpris, puisque la connaissance des uns repousse l'ignorance des autres. Bon, mes amis, mes saumons, je pense avoir fait le tour un peu sur le sujet, la chronique négative, la chronique positive. Merci de tout cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait vraiment très plaisir. Et si vous souhaitez débattre et en discuter en commentaire, n'hésitez pas, la littérature c'est fait pour ça, c'est l'art de ne pas mettre les gens d'accord. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me soutenir et le partage, ça fait plaisir, ça ne coûte rien. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, et à très bientôt ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...